Bienvenue à votre émission Langue Fourchée. A quoi vous attendiez-vous franchement ? De la grande décision tant attendue au sommet du Nahouri à Pau, il n'est sorti que ce à quoi tous les esprits s'attendaient, plus ou moins, en se le refusant quand même. Pau, lundi 13 janvier 2020, rencontre au sommet des chefs d'état du G5 Sahel avec Manu Macaroni où, selon vos attentes et d'un coup de baguette magique, la si belle grande France devait tout simplement plier bagages des riches déserts du Sahel. Au moins, vous en aviez rêvé. Dans le fait, le départ des troupes étrangères, tant souhaité par les populations de l'Ouest africain en proie au terrorisme, n'est pas pour demain. Trop de dangers sécuritaires, bien entendu, mais surtout économiques. Vous n'aviez donc pas entendu les cris de détresse de Manu au sommet de l'OTAN quand il demandait à ses homologues africains de clarifier leur position vis-à-vis de la France et de la communauté internationale ? Oui, parce que, qu'on le veut ou non, la France, une fois encore, comme après les deux grandes guerres, a besoin de l'Afrique pour rester dans le concert des nations. De la communauté internationale dont la France parle, en dehors des États-Unis d'Amérique, qui sont présents techniquement dans la formation et le matériel, quel autre pays est aussi présent que la France sur les territoires africains ? Nos cousins les Gaulois ont plus que jamais besoin de nous, en ces moments difficiles, de la montée en puissance de ces sombres individus dans la région ouest africaine, j'ai cité la Chine et la Russie. Parce que la véritable terreur pour la France, ce sont bien ces deux États. Alors, comment avez-vous imaginé un tant soit peu que le pays de De Gaulle se savorderait au profit des intérêts nationalistes d'une jeunesse africaine désévrée en quête de liberté ? Les Africains, les vrais, qui avaient cette volonté manifeste de rupture et d'autodétermination, qu'en avez-vous fait, bonne chance ? Ad patres, si vous teniez temps à éjecter les forces étranges, de nos contrées, n'aurait-il pas fallu envoyer à peau des Africains ? Oui, parce que comment voulez-vous que des Français prennent des décisions contre la France ? Lequel des chefs d'État du G5 Sahel n'a-t-il pas la nationalité française ou n'a-t-il pas des intérêts quelconques en hexagone ? Mes braves nationalistes de tous les pays, ayez la foi. Nos nations réussiront bientôt de grandes et belles prouesses sur toutes les forces qui veulent nous voir rayer de la carte du monde. Et comme il faut du tout pour faire un monde, le ciel Burkinabé brussera bientôt d'hélicoptères de surveillance chinois, d'avions de chasseurs russes, de cargos de transports de troupes français avec des armes américaines, et tout cela sans aucun accro dans le ciel sahélien. La France aime l'Afrique. Et elle le lui rend bien. Quand 13 de ces soldats tombent dans cette guerre, leur guerre, 220 sont envoyés en renfort. Exactement comme quand, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, des chargements entiers de tirailleurs sénégalais, quelle reconnaissance d'ailleurs, étaient déversés au front en remplacement de leurs camarades tombés pour la patrie. Vous n'y pouvez rien. Les soldats français seront toujours en première ligne dans le Sahel, mais nous resterons debout. La montagne de Pau, comme on s'y attendait, a donc accouché d'une souris. En attendant, les vrais soldats, nationaux ceux-là, font de leur mieux en interceptant par-ci par-là des combattants et leurs moyens de terreur dans les brousses du pays de Thomas. Force et courage à vous. La Troisième Révolution Burkinabé ne partira décidément pas de Pau. La patrie ou la patrie, nous vaincrons. La Troisième Révolution Burkinabé ne partira décidément pas de Pau.